La cinquième La cinquième Pollution de la planète, sécurité nucléaire, vaches folles, manipulation génétique Tous les samedis à 12h30, Yves Calvi mène l'enquête La question vous dérange ? Non, 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 mais je ne sais pas trop quoi vous répondre là On n'entend pas beaucoup d'enfants me dire dire plus tard je serai surveillant de prison Non, non Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y a plus de pétrole et plus de gaz ? Vous avez raison de nous pousser dans mes recranchements Parce que cette question est fondamentale Avec Yves Calvi, expertise Des réponses aux questions qui s'imposent Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau des écrans du savoir Sur la cinquième, nous allons ensemble passer une bonne heure Une heure où je me retrouve seul pour aujourd'hui Et pour lundi, on va se rapprocher un peu pour se tenir bien chaud D'autant qu'au début de cette émission, on va la passer les pieds dans l'eau Puis après, nous partirons à Dakar pour se réchauffer On regarde tout ça en image En effet, risque majeur aujourd'hui s'intéresse aux grandes inondations Chez nous, ce thème est d'une cruelle actualité Aujourd'hui, notre série risque majeur nous entraîne au Mozambique Où quand le fleuve déborde, il inonde des milliers de kilomètres carrés Nous en reparlerons dans un instant Créé en 1994 à Dakar Le réseau journaliste en Afrique pour le développement et l'environnement A révolutionné le traitement de l'information rurale C'est ce que nous dira Média du Monde Il est un de nos réalisateurs les plus talentueux Les plus surprenants, les plus dérangeants Les plus iconoclastes C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'on goûte chacun de ses films comme un grand Bordeaux Soit religieusement, soit en faisant la fête Il s'agit de Bertrand Blier C'est aussi un grand dialoguiste Et d'ailleurs, il est vrai que quand on regarde ses films On goûte aussi au plaisir d'entendre les répliques Certaines de ces répliques nous sont livrées dans un livre Qui sort au Cherche-Midi Éditeur Réplique est pensée d'ailleurs L'occasion donc de revenir avec notre invité sur son plaisir des mots et de l'écriture Mais tout de suite donc, nous partons au Mozambique Avec un risque majeur consacré donc aux grandes inondations A tout à l'heure Le risque d'inondation est la triste vedette des catastrophes naturelles Aucun continent de notre planète n'est à l'abri de ces effets dévastateurs Si les pays européens comme la France sont régulièrement touchés avec une certaine gravité Il existe des régions du monde pour lesquelles ce risque majeur met en péril l'économie de toute une nation Les fleuves débordent sur des centaines de kilomètres Les disparus se comptent par milliers Et les sinistrés par millions Le pire est que l'homme se place souvent lui-même face à ce danger En ne respectant pas le domaine naturel des cours d'eau et leur environnement Les fleuves et les rivières reprennent un jour le territoire qui leur appartenait Quelques décennies, quelques siècles plus tôt Un an après une série d'inondations catastrophiques Le Mozambique vit à nouveau une période dramatique de son histoire En quelques semaines, face à de nouvelles crues qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres Plus de 400 000 personnes sont obligées d'abandonner leurs habitations Et les terres agricoles qu'ils cultivent Après un an d'efforts pour tenter de reconstruire économiquement toute une région Le gouvernement, devant l'ampleur du désastre, doit à nouveau demander en urgence l'aide internationale On peut dire que le Mozambique, de par sa position géographique, est en aval de tout un réseau fluvial Ce qui fait qu'il y a beaucoup de rivières qui traversent le Mozambique Qui n'ont pas spécialement sa source au Mozambique Et qui viennent se jeter dans l'enseignement indien Plus particulièrement dans le canal du Mozambique Et on s'en est rendu compte l'année dernière Où c'était le sud du pays qui a été dévasté par des inondations Essentiellement le fleuve du Limpopo Où sa source était au Botswana Et toutes les précipitations du Bounsouala, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe Malgré les barrages qui peuvent être sur ce cours d'eau N'a pas empêché les inondations au Mozambique La zone la plus touchée se situe dans le lit du fleuve Zambèze Les habitants l'ont colonisé après la construction du barrage hydraulique Ils ont profité de la terre fertile près du fleuve Pour créer des centaines de kilomètres de culture On a de l'air à ceux 5 jours Donc moi j'avais rien de prévu pour 5 jours J'ai obligé de refaire tous les... Maintenant, la gestion du barrage Il arrive un moment où s'il y a vraiment trop de précipitations Sachant que le barrage doit retenir de l'eau Un minimum d'eau pour produire de l'électricité Qui est l'objet du barrage Le fait est qu'il arrive un moment où si la capacité du réservoir arrive à son maximum Ils seront de toute façon obligés de décharger Et si les précipitations continuent On arrive à la situation où on ne contrôle plus On est pratiquement obligés de décharger autant d'eau Que ce qui rentre dans le réservoir Et c'est ce qui se passe aujourd'hui Le cas du Mozambique est exemplaire d'un pays Qui associe une situation géographique délicate Et une politique d'aménagement du territoire incontrôlée Il a conduit les gouvernants à trancher entre deux catastrophes possibles Dans le cas présent, la décision prise a été d'abandonner la mort dans l'âme Plusieurs milliers d'agriculteurs en les condamnant à la ruine Dis-moi, ici ça a toujours été une île ? Non, non, je vis normalement là-bas, sous les manguiers C'est là qu'est ma maison Et c'est la première fois que tu es obligé de partir d'ici ? Non, c'est pas la première fois Et tu n'as pas envie de t'installer ailleurs ? Non, je préfère rester ici Ici c'est ma maison C'est là qu'est ma vie Pour les organisations internationales Appelées par le gouvernement du Mozambique La découverte de la catastrophe et son ampleur Annonce la démesure de la tâche qui les attend Les conséquences d'un risque majeur de cette importance Dépassent de très loin ce que nous connaissons en Europe 400 000 personnes sans habitation et sans moyens de subsistance Pour les organisations non gouvernementales comme Action contre la faim Les inondations ont des conséquences Qui appellent la mise en place de mesures d'urgence à une très grande échelle Des centaines de camps de réfugiés se sont créés le long des zones inondées La première aide à leur apporter concerne la nourriture C'est la première distribution qu'ils vont recevoir Jusqu'à maintenant ils mangeaient uniquement le poisson qu'ils pêchaient Et les quelques cultures qu'ils ont réussi à récupérer Avant de quitter leur village ou leur champ Donc là c'est vraiment C'est relativement urgent pour eux de recevoir cette nourriture Même si les gens sont chez eux, ils ont perdu leur bien alimentaire Donc rapidement il va y avoir un besoin alimentaire Donc ça sera à mon avis la première réponse qu'il y aura à apporter à ces gens là La deuxième réponse ce sera au niveau approvisionnement en eau Les points d'eau qui pouvaient exister sont certainement inondés Donc il faut leur trouver une alternative rapidement également Sinon on risque de tomber dans une situation où les gens vont avoir des maladies liées à l'eau Diarrhé, choléra ou des choses comme ça Donc il faut essayer d'apporter une réponse au plus vite et je dirais préventive Pour éviter justement une deuxième catastrophe Ces dents alimentaires permettent aux ONG de parer au plus pressé Mais ils ne résolvent pas les difficultés liées à la destruction des infrastructures sanitaires au sein des villages Alors ici c'est le nouveau camp qui vient d'être créé pour déplacer la population d'un camp qui s'est créé plus ou moins tout seul Et qui était très désorganisé Donc là on est en train de placer les personnes ici Et puis ceux-là ils sont arrivés hier et avant-hier en fait dans cette zone Donc là ce qu'on va faire c'est vu qu'on se trouve au sommet d'une montagne On va placer un gros réservoir de 45 mètres cubes au sommet Et après on va mettre des bornes fontaines, c'est-à-dire des robinets Pour alimenter la population en eau un peu dans toutes les zones du camp Le problème c'est les crocodiles en fait Il y a eu un mort et un blessé il y a 4 jours Donc depuis cet événement toute la population utilise l'eau qu'on apporte par camion Réorganiser des villes provisoires de plusieurs milliers d'habitants en quelques jours Relève d'une mission impossible Toute la vie de la région est paralysée par les inondations Quand il y a une concentration de gens comme ça, quand il y a 10 000 personnes qui vivent dans quelques kilomètres carrés Si tout le monde va faire ses besoins à droite, à gauche, avec les excréments à l'air libre Il y a des mouches qui vont se déplacer, vont aller sur la nourriture Et ça va faire une épidémie avec l'apparition de choléra Donc là maintenant on essaie de concentrer les excréments au même endroit Dans une zone sûre, qui ne soit pas atteignable par l'eau Pour éviter une propagation des maladies en fait Donc là le problème, il manque le bouchon Vous voyez, il y a les mouches qui vont dans le trou, qui sortent Après ils vont aller se balader sur les gens et sur les aliments Et donc il faudra trouver des bouchons de rechange pour pouvoir fermer ça Donc il doit y avoir 8 ou 10 latrines Et puis le problème, c'est que c'est que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des toilettes avec un trou Les toilettes à la turque Donc il faut mettre en place des éducateurs pour qu'ils puissent leur expliquer comment fonctionnent les toilettes Comment il faut se laver les mains Tous les principes simples d'hygiène je dirais Il faudra des mois de travail aux autorités locales et aux ONG Pour effacer les traces de ces inondations majeures Mais tous ces efforts seront peut-être vains Si chaque année les inondations reviennent tout détruire sur leur passage La prévention contre le risque d'inondations n'est pas simple à expliquer aux populations Que ce soit au Mozambique ou ailleurs Les réticences sont toujours les mêmes La pluie est arrivée rapidement On a été prévenus L'année dernière aussi on a été prévenus On avait attendu, attendu et l'eau n'était pas montée Donc cette année on n'y a pas cru Mais tu as attendu jusqu'au dernier moment ? Cette année l'eau est arrivée pendant la nuit Ah oui donc l'eau est arrivée vraiment rapidement Oui le matin et l'après-midi il n'y avait pas d'eau Et elle est arrivée la nuit Il y avait des pluies fines, de l'eau stagnante L'eau est arrivée du Zambès On a fait ce qu'on a pu, on a commencé à nager Vous êtes parti en nageant ? Oui jusqu'à la berge On n'était pas inquiets, on a été avertis Mais on croyait que c'était une blague On a été pris par surprise Si la population du Mozambique refuse d'admettre l'évidence Elle n'est pourtant pas un cas extrême et caricatural Les inondations récurrentes en Europe Sont souvent liées à une politique d'aménagement du territoire désastreuse Sur plusieurs décennies Installées depuis longtemps sur des zones devenues Ou redevenues fréquemment inondables Les habitants se refusent à quitter les foyers qu'ils ont construits Pourtant, si le changement climatique et le réchauffement de la planète Accentue la fréquence et l'intensité des intempéries Les risques vont s'accroître Ce qui distingue un pays comme le Mozambique des pays européens C'est l'ampleur de la catastrophe Et les moyens disponibles pour réparer les dégâts En Afrique, le court terme et la précarité sont les seuls remèdes Les organisations internationales doivent s'en contenter Pour sauver ce qui peut l'être Ce qu'on souhaiterait faire, c'est anticiper ce problème Et préparer les gens, les populations Mais aussi les administrations, le gouvernement A anticiper ces crises Ce qu'on souhaiterait faire, c'est ce qu'on appelle la préparation au désastre Et pour ça, c'est mettre en place des systèmes, des infrastructures Qui seraient utilisés en cas de nouvelle inondation Et qui permettraient tout de suite et très facilement A moindre coût, d'avoir cette protection des populations Regroupée dans des cas Je reviens à l'instant sur une inondation Qui a failli engloutir purement et simplement L'un des plus beaux joyaux de notre humanité De l'histoire de notre humanité Il s'agit des temples de Nubi en Égypte Rappelez-vous, en 1954 Le président Nasser ordonne la construction du barrage d'Assouan Le problème, c'est que cette construction allait purement et simplement Détruire, enfin engloutir sous les eaux Le temple d'Abu Simbel Heureusement, une femme, Christiane Desroches-Noblecourt Une grande égyptologue A force de foi et de persuasion Réussit l'impossible En les sauvant purement et simplement Avec pour seul moyen Le démantèlement du temple C'est-à-dire que comme un grand puzzle Ils ont purement et simplement coupé En cubes de 20 tonnes chacun L'opération a duré quand même pratiquement 20 ans Et au bout du compte Aujourd'hui encore, on peut donc visiter Ce temple comme si de rien n'était Le problème ayant été que Ce temple est imbriqué dans la montagne Et donc le démantèlement n'était pas simple Alors cette histoire fabuleuse Est reprise dans ce livre La Grande Nubiade Le parcours d'une égyptologue Chez Stock Pernou Avec d'ailleurs l'évocation aussi Du temple de Philae Qui avait été lui aussi touché par les inondations Lors de la construction d'un autre barrage Au début du XXe siècle Le temple de Philae ou encore Le temple d'Isis a lui aussi été sauvé Ce qui permet aujourd'hui De le voir dans de bonnes conditions Quelques centaines de mètres plus loin Alors si l'Egypte vous fascine Eh bien nul doute que ce que je vais vous présenter maintenant Eh bien va tout simplement vous ravir Il s'agit d'un DVD-ROM Egypte voyage au pays des pharaons Un DVD-ROM compatible Mac PC Le voici Qui revient bien sûr sur l'Egypte d'hier et d'aujourd'hui Sur son histoire Plus de 500 photos avec commentaires sont reprises Et puis vous avez également 10 itinéraires touristiques clés en main Qui vous sont fournis Et puis si vous n'avez pas la possibilité de lire les DVD-ROM Les écrans du savoir ont tout prévu Et voici le C des Roms Avec lui aussi la version Mac et PC Les initiés comprendront Puisque nous parlons d'inondations C'est l'occasion aussi dans les écrans De revenir sur cette catastrophe Qui a touché la baie de Somme Depuis plusieurs semaines Avec puisque la décrue semble s'amorcer enfin Une belle idée de balade pour cet été en famille Vous allez découvrir tout cela en images Avec d'abord ce premier guide Balade nature en baie de Somme C'est aux éditions Dakota Avec un guide d'observation des animaux Il reprend donc les plus beaux sites naturels là-bas Des cartes IGN vous sont fournies Donc soyez rassurés vous ne vous perdrez pas Enfin le but du jeu c'est quand même de savoir lire une carte Vous allez me dire Et des renseignements pratiques également Ils sont repris L'occasion également de se rendre compte Des nombreuses espèces d'oiseaux Qui sont observables dans ce joli coin de France Et puis pour ceux qui sont amateurs de nature Mais également de photos Voici baie de Somme et du Marquantère Au coeur de la baie de Somme et du Marquantère Entre ciel, terre et mer A la renaissance du livre C'est la maison d'édition Vous y verrez là donc de très belles photos Entre marais, canaux, pâturages et roselières Les textes sont signés d'un homme qui s'y connaît bien Concernant la côte Picarde Il s'agit de Jacques Béal Et puis enfin Et là vous n'aurez plus aucune excuse Si vous aviez envie d'y aller Mais que vous ne saviez pas trop comment vous y prendre Voici un guide Côte Picarde et baie de Somme Pontieux, Marcantère, Vallée de l'Autui, de la Brêle et Vimeux Les loisirs et arts de vivre Bonnes adresses, culture et patrimoine Nature et promenade Tout y est absolument repris Avec de plus des renseignements très pratiques et précis Sur les différents sites patrimoniaux Voilà donc pour les livres d'aujourd'hui Nous recevons dans un petit instant Un de nos plus grands réalisateurs Il est par son talent à la fois iconoclaste Il est dérangeant pour certains C'est aussi pour ça qu'on l'aime Il s'agit de Bertrand Blier Nous allons parler avec lui d'écriture Aussi, surtout, pas que d'images Avec ce livre qui vient de sortir aux éditions du Cherche-Midi Pensées et répliques Tant il est vrai que les films de Blier Sont aussi pour beaucoup Le plaisir d'entendre ces répliques finement ciselées Et puis comme Bertrand Blier petit Aimait Fouiné dans la bibliothèque de Bernard Blier père Et que je suppose il tombait souvent sur des livres de séries noires Et bien on s'est dit On va commencer cet entretien avec un abécédaire du Polar Et dans l'abécédaire du Polar je tire la lettre F F comme folie Tant il est vrai que dans les films de Polar Et dans les livres de Polar La folie est souvent présente Et chez Blier parfois aussi Et dans les films de Polar Il y a beaucoup de romans noirs Qui utilisent des personnages de psychopathes De pervers De marginaux déjantés Donc il y a une floraison de personnages comme ça Qui relèvent peu ou peu de la psychiatrie Et qui commettent des actes Hautement répréhensibles Ce qui est l'objet d'études par excellence du roman noir Chez les américains Celui qui m'a vraiment beaucoup impressionné Mais parce qu'il travaille lui aussi sur la folie C'est Jim Thompson Et il a vraiment comme des clics et des cloaks Et vraiment une descente dans la folie du personnage Il se sent partir Et il n'a aucun moyen de contrôler ce qui lui arrive Et il va jusqu'au bout Moi j'ai travaillé un petit peu en psychiatrie Donc je ne m'étais pas du tout préparé Tout ça s'est fait un petit peu par hasard Et donc à l'hôpital psychiatrique J'ai été très choqué Très surpris Parce que le spectacle d'une personnalité Qui se déstructure Qui va jusqu'à la déchéance totale C'est assez étonnant A la fois très angoissant Et puis on a envie de comprendre Les paranoïaques sont des gens Très étonnants C'est-à-dire que leur discours Est d'une rigueur absolue On ne peut pas les prendre en contradiction C'est le point de départ du délire Qui est complètement délirant et faux Mais après tout s'enchaîne avec une rigueur totale Donc le spectacle de la folie Que les gens ne connaissent pas C'est-à-dire qu'ils ont l'impression Que les fous délirent C'est un folklorique Je suis toujours étonné par cette image De l'hôpital psychiatrique Et c'est pas du tout ça J'ai fait une crise J'avais l'impression que mon corps était entièrement liquide Et que j'allais me foutre par la fenêtre J'avais une envie terrible de me foutre par la fenêtre Ou alors de me jeter sous une voiture Ou des choses comme ça Dans Moloch par exemple Il y a la relation de l'un cas de syndrome de Munchausen Par procuration Un syndrome de Munchausen C'est des gens qui défient la médecine C'est-à-dire qu'ils se fabriquent des maladies Mais bon, ils ne vont pas chez le médecin En disant j'ai mal à la tête Ils vont chez le médecin Après s'être bricolé un abcès En s'injectant des saloperies Et il y a pire que ça Il y a le syndrome de Munchausen par procuration C'est-à-dire des gens qui font souffrir un enfant Dans le simple but de le faire opérer De l'amener à l'hôpital De provoquer des examens Les plus durs possible Et qui arrivent à leur fin La plupart du temps Et ça se termine souvent Très dramatiquement par la mort du gamin Alors ça c'est vraiment Ça s'appelle un syndrome Donc c'est répertorié par la psychiatrie On le décrit On décrit le profil de ces femmes Parce que c'est quasiment toujours des femmes Et on a étudié la chose, etc. Donc on est là dans le domaine de la psychiatrie Donc dans le domaine de la folie On peut le dire Mais avec quelqu'un Qui est parfaitement conscient de ses actes Et qui donc Il y a une préméditation Il y a une répétition de l'acte Sur une longue période Donc la personne sait pertinemment Ce qu'elle est en train de faire Dans Mémoire en cage Néanmoins Il s'agit d'une petite gamine handicapée Qui a été réduite vraiment à l'état de légume Par un chirurgien Qui a commis une espèce de négligence Dans l'organisation de l'opération Et elle veut absolument le tuer Mais elle ne peut pas Puisqu'elle est physiquement incapable de le faire Et donc toute la dynamique du roman C'est ça C'est comment va-t-elle réussir Venir à venir à bout de ce gars Qu'elle est profondément Alors qu'elle est physiquement Elle ne peut pas Elle ne dira rien Elle se moque de la mort De la souffrance De tout Elle est déjà morte J'ai entendu sa voix Lorsqu'elle parle de Morier C'est affreux Vraiment affreux Elle bave Elle articule mal Mais je n'ai jamais entendu une voix comme celle-là C'est au-delà de la haine Il n'y a pas de mots Elle me tient Elle se fout de tout De moi Ce qu'elle veut c'est Morier Cracher sur son cadavre Ça part de la réalité C'est-à-dire que quand la police Les magistrats font une enquête Bon, ils sont confrontés à un cadavre Et on doit savoir qui l'a tué Et pourquoi et comment Et pour quelles raisons Et s'il y a des complices, etc Donc il s'agit de remonter le cours d'une histoire À l'envers Et puis on apprend les choses Pas forcément dans l'ordre chronologique Quand les policiers font une enquête Ils peuvent apprendre des détails D'un parcours criminel Mais pas forcément dans l'ordre Et donc moi je construis des romans comme ça C'est-à-dire je sais où je vais Le lecteur lui ne sait pas Et donc Les personnages se mettent à agir Avec leur logique propre Alors s'ils sont fous Ils agissent avec une logique de fou Mais avec leur logique propre Moi j'étais tombé sur un entrefilet Dans la presse Un couple d'employés de banque Qui visait dans un lotissement Un pavillon Et personne ne rentrait chez eux Ils n'avaient aucune relation Visiblement avec qui que ce soit Et quand on est rentré chez eux Alors je ne sais plus pour quelles raisons On s'est aperçu que c'était dantesque C'était couvert d'ordures Du sol au plafond Et ils avaient creusé des tunnels Dans les cinq d'ordures Qu'ils avaient étayés avec des planches Pour ramper Un véritable enfer Et là ce qui était absolument passionnant C'est qu'ils partaient au travail Tous les matins Et propres Et ils rentraient le soir Dans leur décharge Et ça a duré très longtemps Et là ce qui était Ce qui était très étonnant Et provoquant Pour un romancier Je dirais c'est travailler là-dessus C'est-à-dire le visage D'une folie privée Qui s'oppose à une conduite sociale Parfaitement intégrée Et normale Donc c'est toujours inquiétant De se dire que Derrière le visage De chacun d'entre nous Peut se cacher Un monstre Ce thème du regard des autres Sur le personnage Qui est en train de devenir fou Est extrêmement intéressant Il y a un roman Célèbre et génial De Sébastien Japrizo Qui est construit là-dessus C'est-à-dire que c'est le personnage Dans La dame dans l'auto Avec des lunettes et un fusil Le personnage est confronté A une série Une section de faits Qui lui arrivent Des petits incidents De plus en plus graves Qui sont impossibles C'est pas rationnel Ça peut pas se produire Et donc le roman Je sais pas A fait 300 pages Il y a 150 pages Qui sont consacrées À la mise en situation De la folie de cette fille Qui a l'impression Qu'elle dérape Que ça va pas Que ce qui lui arrive N'est pas censé Puisque ça ne l'est pas Et la deuxième partie du roman Déconstruit tout ça Et reconstruit tout ça En démontrant que tout était possible Et parfaitement logique Parce qu'il y a une raison Tout à fait pertinente et rationnelle Et ça c'est très fascinant C'est-à-dire La situation du personnage Qui plonge dans l'angoisse Parce qu'il a l'impression De devenir fou C'est extrêmement dramatique Et intéressant D'un point de vue romanesque Tout avait donc commencé En dehors de moi Et en dehors des autres Rien d'humain n'avait pu envoyer Ce télégramme Ni prendre mon identité Sur la route Il fallait croire Que pendant toute une nuit Et tout un jour Avant que je décide brusquement De garder la Thunderbird J'étais déjà choisie Et dirigée Par je ne sais quelle volonté Hors de l'univers Et l'univers entier N'avait plus de sens Moi mon plaisir d'écriture C'est ça C'est un peu pervers C'est manipuler le lecteur C'est-à-dire de le mettre Dans une situation telle Qui est perdu au milieu de l'intrigue Il se demande pourquoi On lui raconte ça Pourquoi il y a deux histoires parallèles Où est-ce qu'elles vont se rejoindre On ne sait pas Et donc c'est toute une technique Des auteurs de roman noir C'est en principe des romans Qui doivent se lire Avec une certaine tension Le pari C'est de se dire Le lecteur ouvre la première page Et ne lâchera pas le roman Jusqu'à la dernière Et donc ça suppose De vraiment tenir le lecteur en haleine Comme on dit Pour faire ça Il faut le déstabiliser Il faut le mettre dans une situation Où il peut formuler Ne vont pas fonctionner Où il n'a pas toutes les réponses Et donc il est pris un petit peu Dans la toile d'araignée Et il doit attendre Qu'on vienne le manger En plus des piqûres Migal te faisait avaler Des médicaments multiples Des gélules multicolores Des pastilles sans saveur Des ampoules buvables Les étiquettes avaient été arrachées Des boîtes d'emballage Migal t'a questionné Étais-tu inquiet ? Tu as haussé les épaules Et répondu que tu avais confiance Migal a caressé ta joue Aujourd'hui Le rapport médecin-malade Est un rapport de pouvoir Terrifiant Et il suffit de se promener Un petit peu dans les hôpitaux Pour s'en rendre compte Et donc là Il y a une situation D'extrême violence Qui peut être exercée Et Dans le domaine de la médecine Récemment Il y a eu toute une série D'avancées thérapeutiques Qui sont extrêmement Fascinantes Et pour certaines d'entre elles Angoissantes Moi j'étais tombé Sur une histoire C'était en Italie Je crois Une femme Qui ne pouvait pas porter son enfant Et qui a cherché une mère porteuse Et qu'on n'a pas trouvé Et alors C'est sa mère Sa propre mère A elle Qui s'est proposée Pour être la mère porteuse Ce qui fait que L'enfant qui est né En quelque sorte Sa mère Et sa grand-mère Et sa mère Et sa soeur Donc On peut imaginer Dans le futur Si beaucoup de gens Naissent dans ces conditions-là Qu'ils auront Un rapport A la famille Au père A la mère Qui ne sera pas Exactement notre Donc ça C'est un thème Sur le thème du corps Il y a Énormément de thrillers Par exemple Sur les Sur les Trafics d'organes Etc Parce que c'est vrai Qu'il y a Là En ce moment Le polar Est en train de rejoindre Un petit peu la science-fiction Dans ces domaines-là C'est-à-dire que moi Il y avait Quand j'avais 20 ans Je lisais énormément D'ouvrages de science-fiction Et il y avait un thème Qui était récurrent Dans beaucoup C'était le clonage Et bon Il y a 25 ans C'était vraiment De la science-fiction Et aujourd'hui Ça y est Tous les détournements Tous les abus Sont possibles Tous les Tous les systèmes Pervers Qu'on peut Mettre en place Avec ces avancées Technologiques Sont Il y a de quoi faire C'est-à-dire que moi Voilà Retour sur le plateau Des écrans du savoir Sur la cinquième Avec un grand bonheur Pour nous Il s'agit de recevoir Bertrand Billet Bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté Notre invitation On va parler dans un instant De ce livre Qui reprend quelques-unes Seulement De vos pensées et répliques C'est aux cherchemidi éditeurs Je vous avouerai que toute l'équipe A pris grand plaisir A se replonger dans Dans des souvenirs aussi Puisque forcément Ça évoque également des souvenirs Mais auparavant Une réaction au documentaire Que nous avons vu Sur cet abécédaire Du polar Je disais tout à l'heure Je me suis peut-être un peu avancé Que sans doute petit Vous alliez fouiner Dans la bibliothèque de votre père Et que peut-être aussi Vous étiez tombé Sur certains polars C'était mieux que ça C'est-à-dire que mon père Étant bibliophile Il avait dans son bureau Une bibliothèque somptueuse Où il n'avait que des relieurs d'époque Et tout Mais comme il achetait Beaucoup de bouquins Et entre autres Des séries noires Et Blême Les fameuses séries Blême Il les mette dans ma piôle Alors moi j'avais une autre bibliothèque Qui était la bibliothèque intéressante Où il y avait tout Et donc Un jour Je ne sais plus à quel âge J'ai quand même été chercher Mon premier James Adlechese Vipérocin Ou un truc comme ça J'ai dû lire ça A 11-12 ans Donc on ne se remet pas Facilement Après ça donne une carrière de cinéaste Alors après on me demande Pourquoi je fais des films comme ça C'est pas de ma faute Je suis pour rien C'est comme le goût de l'alcool C'est pareil C'est la faute au père D'avoir laissé sa bibliothèque ouverte Cela dit C'est vraiment Votre premier souvenir de lecteur Parce que l'écriture On va y revenir L'écriture est toujours liée Forcément à une lecture Au départ C'est quoi ? C'est le fameux James Adlechese ? Non j'ai lu avant J'ai lu A l'époque Quand j'étais gamin Ce qui était merveilleux C'est qu'on avait des longues maladies Maintenant on est plus malade Les mômes On leur met des antibiotiques Deux jours après Ils vont à l'école A cette époque là On avait une angine Ça pouvait faire deux semaines Enfin bon Alors on lisait Donc j'ai lu Très jeune Vers 7-8 ans J'ai commencé à lire Des bouquins On lit en général Les plus emmerdants d'abord C'est à dire que c'est toujours Verne ? Non Mais on peut avoir très très bien Un génie grandet Peut vous tomber dessus Par exemple C'est un des moins bons Balzac A 7 ans en plus Oui A 7-8 ans c'est terrible Donc on déteste Balzac Jusqu'à 30 ans Et puis il y a aussi Il y a aussi des Oui il y a des L'histoire du gars Qui est sur son île Robinson Crusoe Il peut faire très mal Oui Donc mais alors On surmonte ça Et après on passe A des choses J'ai lu beaucoup Pendant une admirable maladie Pas très grave Mais j'ai lu Les Misérables Je me souviens C'était des tomes Comme ça Il y en avait 7 ou 8 Un tome par jour J'ai lu en une semaine Et c'est un souvenir magnifique Ah oui Victor Hugo vous a quand même plu Alors Ah oui Les Misérables C'est fabuleux Quand on a 13 ans 12 ans Ou moins Sur Hugo Vous avez écrit un truc très drôle Vous dites Je rêverais que Je rêverais qu'Hugo Rentre dans une pièce Et dise Écoutez non La littérature c'est emmerdant Faites plutôt du sport C'est dans l'idée que Tout compte fait C'est pas parce qu'il est bon de dire Il est bien de dire certaines choses Qu'il faut forcément y adhérer La bien pensant C'est quelque chose qui vous emmerde C'est plutôt une réflexion sur la culture Je pense que la culture C'est quand même un mot très gonflant Tout ce qui est culturel Il n'y a pas besoin forcément de la culture Il y a des gens qui sont Qui vivent absolument sans lire un livre Et qui sont des gens magnifiques Et j'en ai connu Et plein Et il y a des gens qui lisent énormément Et qui sont totalement cons Et qui ne comprennent rien Ou qui décodent à leur manière Donc je pense que Quand on fait quelque chose Moi je dis souvent Etant en cinéa Je dis souvent C'est pas obligatoire de faire des films Quand il y a des jeunes qui viennent me voir Parce que je veux absolument être metteur en scène C'est pas forcément une bonne idée Il y a plein d'autres trucs à faire Et puis il y a plein d'autres trucs à faire Que d'aller au cinéma aussi Surtout aujourd'hui Maintenant on a des choses Dans des reality shows admirables Vous avez vu regarder un peu ? Oui je regarde un petit peu Oui mais juste ce qu'il faut Pour être au courant Parce que sinon on est tout de suite accro On fait plus rien Ah je pensais que vous alliez dire On est tout de suite dégoûté sinon On peut être dégoûté Mais comme je suis assez pervers là-dessus Ça dit ça fonctionne quoi Ça fonctionne une nouvelle fois Sur l'idée de Est-ce qu'il va y avoir quelque chose Qui va se passer C'est l'attente du cul Qui pourrait être un titre d'un film de Bergman Mais qui n'est pas L'attente du cul Tout est basé là-dessus D'ailleurs vous dites Concernant certains de vos films également Parfois quand mes films Certains de mes films marchent moyen Dans ces cas là Je me remets à faire un truc Un peu plus suffureux Sur le plan du cul Et de coup peut-être ça repart Oui enfin j'ai dit ça Maintenant je ne le dirai plus Parce qu'on a changé d'époque Mais je pense que je voulais dire Que j'avais de temps en temps Intérêt à remettre mon vieux blouson De l'oubard Des valseuses Et mes bottes couvertes de poussière Pour reprendre la route Et refaire Parce que c'est ce que j'ai fait Quand j'ai fait une nuit de soirée Où j'ai repris un peu Je me suis remis du mauvais côté De la rue Et ça a très bien marché Donc c'est vrai que Bon il faut voir Mais c'est très difficile Parce que pendant que j'évolue pas moi Pendant ce temps là Le public évolue C'est à dire qu'il y a une nouvelle génération Etc Donc il faut faire très grave C'est très compliqué La bien-pensance Revenons-y à un instant La pensée unique à une époque Il paraît que pour l'instant La pensée unique se diluerait plus Mais que la bien-pensance Elle est toujours très présente Vous avez toujours combattu Ça fait partie de vos chevaux de bataille A travers vos films Consciemment ou inconsciemment Mais je crois surtout consciemment En gros c'est la connerie aussi Quand on fait du cinéma On est confronté C'est quand même une démarche Un tout petit peu artistique Donc on est confronté A un climat artistique Un climat esthétique Donc on est confronté Aux autres films Donc quand j'ai commencé Par exemple Le moment des Valseuses C'est vrai qu'il n'y avait pas De film comme ça En tout cas il n'y avait pas De film comme ça De grande audience Vous en aviez marre Des dentistes Qui prenaient leur affermure en rouge C'était toujours un peu Un cinéma très bourgeois Que d'ailleurs j'avais aimé Moi j'avais aimé beaucoup Les films de Vadim Par exemple Je m'amusais beaucoup Mais bon Il y a un moment Il fallait tout de même Aller voir ailleurs Donc c'est ce que j'ai fait Par goût Et aussi par réaction De santé D'hygiène personnelle Vous parliez de l'aspect De la dimension artistique C'est vrai que c'est étonnant Encore d'entendre ce mot là Prononcé quand on parle de cinéma Quand on voit qu'aujourd'hui Certains films Semblent être totalement formatés Pour certains publics Entre autres un public jeune Je suppose que les derniers films Entre autres les productions De Luc Besson par exemple Ont dû vous intéresser Ne serait-ce que pour voir Ce qu'il en ressortait Est-ce qu'il y a vraiment Encore la place totalement A part pour des gens comme vous Mais j'allais dire Vous avez suffisamment de caractère Peut-être encore Pour pouvoir imposer Votre vision des choses Est-ce qu'il y a encore Suffisamment la place Pour l'aspect artistique De votre métier Pour le cinéma français Je dirais qu'on a cette chance De vivre dans sans doute Une espèce de paradis du cinéma Parce qu'on est quand même La deuxième cinématographie au monde On fait énormément de films Mais n'importe comment Et alors donc Dans tous les sens Et il y a très peu de films français Qui marchent Mais il y a quand même Des expériences uniques Que je ne me suis pas vu Le film de Jeunet encore J'imagine pour ce que j'en ai lu Que c'est un film Qui ne peut se faire Qu'en France Il n'y a qu'en France Qu'on peut faire ça On connait la chanson par exemple Il n'y a qu'en France Qu'on peut le faire Ça c'est très très intéressant Et donc il y a tout de même La porte est encore entre ouverte Pour des gens Qui s'en foutent un peu Et qui se disent Bon ben finalement Je fais ce que j'aime Tant pis si ça ne marche pas À ce moment là On peut toujours ambitionner Un peu de faire Quelque chose qui peut être artistique Je ne pense pas que le cinéma Soit forcément un art majeur Il a peut-être été Deux fois un quart d'heure Deux fois une demi-heure Avec des grands maîtres Mais c'est un art quand même Mais on ne s'aperçoit Que c'est un art Que quand on regarde Les films des autres Qui sont très mauvais Il n'y en a pas fait Des très mauvais Alors par défaut On se dit Ah oui Finalement c'est quand même pas mal Ce que je fais N'est peut-être pas mal Mais uniquement Quand on regarde en dessous Quand on regarde au dessus Alors on voit Wells, Bergman, Fellini On se dit Bon d'accord On peut passer à autre chose Mais on ne le fait pas Mais on se sent petit La nécessité Chez vous C'est la nécessité Qui vous habite Pour faire des films Pour écrire en tout cas C'est pas de l'ordre du besoin Ou de l'envie C'est de la nécessité Ça reste de la nécessité C'est-à-dire que J'ai eu plusieurs nécessités D'abord j'ai voulu Être metteur en scène Donc ça a été ma nécessité Le combat que j'ai livré Et c'était ça Ou être ringard Ou être naze Donc j'ai failli être naze Vers autour de la trentaine Et puis bon c'est venu Et après C'est vrai que j'éprouve moins La nécessité aujourd'hui De faire des films Mais Par contre mon percepteur Lui Il trouve un intérêt Mais Je pourrais faire autre chose Mais simplement J'éprouve plus aujourd'hui La nécessité d'écrire Je préfère écrire Mais ça dépend Parce que quand je suis sur un tournage Sur mon dernier film Sur les acteurs C'était des vacances C'était une partie de plaisir extraordinaire Donc La notion de travail Parfois disparaît complètement Alors on a l'impression Qu'on ne bosse pas Alors qu'en fait On fait un travail énorme Et l'écriture c'est pareil On peut écrire une chose Très compliquée En dix minutes Et puis parfois On reste trois semaines À ne pas savoir Donc ce sont des métiers Extrêmement privilégiés Je parlais tout à l'heure Je disais que Les répliques Quand elles sont reprises Comme ça dans un livre Quand elles apparaissent Donc noires sur blanc On a l'impression Qu'elles sont ciselées On a l'impression Que vous les travaillez Comme un orfèvre Je ne sais pas Si c'est véritablement Comme ça Que votre travail S'articule Mais L'emploi des mots Le choix de certains mots Semble d'une telle précision Qu'on a l'impression Que vous avez passé Des heures à travailler Là-dessus Non On ne passe pas Beaucoup de temps C'est un truc Moi je n'ai aucun Ça ne m'impressionne pas Du tout De faire des dialogues Et les gens qui font des dialogues C'est la chose la plus facile C'est beaucoup plus dur D'écrire des histoires D'inventer des histoires Et d'avoir un monde Mais les dialogues C'est vrai que c'est un petit don Mais on le sait ou on ne sait pas Alors une fois qu'on sait un petit peu Bon on y travaille Mais c'est vrai que Une réplique On ne l'écrit pas 150 fois C'est pas vrai On l'écrit deux fois Deux, trois fois Ça se la joue Moi je répète Beaucoup chez moi tout seul Je joue les personnages Donc ça m'amène avec l'oreille A voir que tiens Il y a une syllabe de trop Il y a un mot qui est trop long Bon Mais c'est tout Mais oui c'est travaillé bien sûr Mais une fois que c'est sur le papier Ça paraît beaucoup plus sérieux Dans les films Ça paraît à une telle vitesse Que les gens font absolument pas grave Il y a des répliques là-dedans Qu'on me cite aujourd'hui Dans le bouquin Qui sont dans les films Et qui n'ont jamais fait rire personne Mais sur le papier Ça devient tout d'un coup Quand on sent Quand sent-on Qu'un film Au lieu d'être bien dit D'être bien écrit Devient bavard Est-ce qu'on peut le sentir ça Est-ce qu'on arrive à le sentir Avant de le tourner On le sent à l'écriture Oui Bien sûr On jette des quantités de pages énormes Ce qu'il faut pouvoir faire C'est être terriblement bavard Sur le brouillon Et après garder ce qu'il y a de meilleur Et resserrer Resserrer Tout jeter d'abord On dégrossir Pour le cinéma Il faut énormément resserrer Il y a toujours trop de mots Toujours trop de dialogues Et sur les tournages Moi j'en enlève toujours J'en enlève toujours un petit peu Alors j'aimerais quand même Parce qu'on va donner A ceux qui nous regardent Un peu de plaisir Là comme ça Tout de suite Avec quelques-unes de ces répliques Ou de ces pensées d'ailleurs Par exemple Dans la famille Trottel On est con de père en fils Con mais pas assassin C'est là où je compte Enrichir le génome Il y a Les yeux d'un père C'est fait pour pleurer Plus on est vieux Plus on s'éloigne du jour Où on avait un papa Et plus ça vous manque Vous avez trouvé une autre Très jolie aussi Parce qu'on ne fait pas que rire Dans ce livre Ça permet aussi de penser A plein de choses Il y a Alors attendez voir Nous sommes revenus A un cinéma très clean Il n'y a qu'à voir le succès Du grand bleu Que les gens sont allés voir Pour se rincer Autant aller en cure De tel assaut Moi je suis là Pour apporter des odeurs d'ail Des dessous de bras Et des doigts dans le nez C'est vrai Derrière les caméras Ça glousse Les intellectuels de gauche Disent des trucs formidables Mais en randonnée à vélo Dans le Luberon Ils ont l'air un peu cons Vous ne faites toujours pas de vélo Dans le Luberon Non, nulle part ailleurs D'ailleurs Le vélo est construit Quand c'est plat Oui Vous arrivez toujours A ne pas virer de droite Oui je pense Vous tenez bon Oui Il faut faire attention Oui En tout cas merci beaucoup D'avoir été avec nous Bertrand Blier Merci à vous Merci d'autant que je sais Que vous êtes en écriture Vous êtes tout le temps en écriture Tout le temps Vous ne vous arrêtez jamais Mais être en écriture Ça ne veut pas dire qu'on écrit Le plus important C'est de ne pas écrire Pour garder juste le meilleur Juste avant de se coucher Merci beaucoup On va passer à quelque chose De très différent Si tant est que j'arrive A retrouver ma fiche Pour vous l'annoncer Il s'agit de Média du Monde C'est une série qui s'intéresse A des initiatives Un peu partout Sur la planète Concernant les médias Ici on part à Dakar Depuis 1994 Le réseau journaliste en Afrique Pour le développement Et l'environnement A révolutionné le traitement De l'information rurale Aussi curieux que cela puisse paraître Ça aide énormément également La presse nationale de ce pays Média du Monde nous en dit plus Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Hé 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 Allez 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 à tout à l'heure Allez bye 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 J'ai l'habitude de dire Que moi quand je vais Très souvent je suis confiant Parce que je sais Comment aborder les gens Comment parler avec eux Comment vivre avec eux Pendant toute la matinée Que je reste avec eux Et donc très souvent Je suis satisfait Parce que j'arrive A recueillir Certaines informations Que bon Sans me vanter Certains confrères Ne pouvaient pas avoir Bonjour tout le monde Responsable de l'agence de presse rurale SIFIA Madiangsek sillonne en permanence La campagne sénégalaise Un privilège pour un journaliste Dans ce pays Agence privée SIFIA est financée Par l'organisation internationale De la francophonie C'est ce qui permet A sa demi-douzaine de reporteurs Spécialisés dans l'agriculture D'aller chercher des informations Sur le terrain Et d'écrire des articles Se démarquant de ceux De leurs confrères De la presse nationale Demain je vais aller dans l'Egnaï Et donc essayer de faire Une enquête Sur la commercialisation Du haricot vert Parce que Je ne sais pas si vous Si vous étiez au courant Il y a deux semaines Il y avait des problèmes A l'aéroport Parce qu'il y avait Des exportateurs Qui n'étaient pas contents Et qui avaient bloqué La piste Et empêché Un avion de Lufthansa De décoller Et moi je veux quand même Aller plus au fond des choses Et essayer de De voir comment D'abord les petits producteurs Eux Ils appréhendent ces questions là Et essayer de voir aussi Les relations qu'ils ont Avec ces gros producteurs exportateurs Le journalisme de Brousse Une métamorphose Dans le traitement De l'information rurale Jusqu'ici reléguée Aux dernières pages Des journaux La vie quotidienne des pays En trouve aujourd'hui Sa place en une Au Sénégal Et je crois généralement Dans pas mal de pays De la sous-région Je sais que le Bénin Dans les grands hôtels Il faut interviewer un ministre Il faut interviewer un chef d'état Mais ça moi je dis Que c'est des informations Institutionnelles Et généralement Quand on écoute Tous ces gens là Et qu'après Comme j'ai dit Dans l'intimité d'une case Autour du thé On fait parler les paysans On se rend compte Quand même Que la réalité est plutôt autre Avec Sifia Tu as la possibilité De vérifier L'information institutionnelle Sur le terrain C'est important Dans la mesure Que 70% De la population Est constituée Par le monde Par le monde du rural C'est là-bas Que vous travaillez ? Oui c'est là-bas Continue le chemin là C'est tout droit Il y a 20 ans déjà Que le journalisme rural Est pour Madieng Une passion Et une nécessité Une presse spécialisée Peut selon lui Contribuer à promouvoir L'agriculture africaine Et à se faire le relais Des préoccupations des paysans Bonjour Où est la mère Mariem ? Elle est partie à Kéberer Quand est-elle partie ? A 5h Comment ? A 5h du matin ? A 5h du matin J'avais téléphoné Pour dire que j'allais venir On lui a dit ? Elle dormait à ce moment-là Donc on ne lui a pas donné le message C'était elle que je voulais voir Je l'ai prétenue Bon En Rochand ? Comment tu t'appelles ? Osman Ils sont en pleine récolte en ce moment Je crois bien Il faut que ce soit certain Parce que je suis venu pour travailler Donc si je vais dans le champ C'est pour y trouver des gens au travail La constante sur le terrain C'est de savoir gérer l'imprévisible De rebondir à tout instant Guère habituée à se confier à un inconnu La population apprend peu à peu A surmonter sa pudeur L'aspect novateur d'une exploitation agricole Gérée par des femmes A incité Madiang A vouloir rencontrer sa responsable Ça a bien marché pour toi cette année Les haricots verts ? Un peu seulement Toi tu es petit producteur On va discuter avec les petits producteurs On va discuter avec les gros producteurs exportateurs Ensuite maintenant Il faudrait qu'on discute avec les ouvrières agricoles Surtout je dis ouvrières Parce que je sais que généralement c'est des femmes Comment elles sont rémunérées ? Est-ce qu'elles sont assez bien rémunérées ? Est-ce qu'il y a des problèmes, des difficultés ? Bon je ne sais pas, tu peux me dire un peu là Les petits producteurs Ils travaillent avec les exportateurs On a un problème ici Parce que nous ce qu'on voudrait C'est de pouvoir exporter directement Sans passer par des intermédiaires A côté de ça, nous, notre façon de travailler Attends je prends des notes Combien tu emploies d'ouvrières par jour ? Par jour ? On emploie 110 femmes par jour 110 personnes par jour ? 110 femmes par jour ? 110 femmes par jour ? bonjour bon on va aller par là j'espère que tu pétines pas voir rico là j'aimerais discuter avec toi ça fait longtemps que tu fais ce métier 6 ou 7 ans où étais tu avant d'être ici à d'accord je voulais te demander tu gagnes bien ta vie ou pas c'est pas la peine de me demander ça j'ai pas envie de parler de ça d'accord je vais boire une autre femme tout est affaire de temps de patience de compréhension de capacité à établir les liens c'est une expérience un peu unique en son genre ici parce que d'habitude il n'est pas facile de voir une fille quitter la ville pour venir s'installer en campagne et travailler dans les champs et ça fait partie du reportage que vous voulez faire oui c'est à dire bon comment je fais un reportage bon sur la campagne de commercialisation des haricots verts bon c'est une expérience qui m'intéresse là je suis en train de voir comment je pourrais exploiter cette information le fait qu'on voit un groupement de filles s'investir comme ça dans l'agriculture oui on connaît on a confiance en lui et je crois que c'est bien pour nous parce que ce reportage aura du poids certains bailleurs de fonds viendront nous aider après quand ils l'auront lu afin de comprendre les problèmes rencontrés par les uns et les autres dans la chaîne de production des haricots verts madiang va enquêter auprès de petits et de gros producteurs ils cherchent à expliquer les raisons de la grève des exportateurs qui il y a peu paralysait l'aéroport de dakar ils partent avec leur journée et à les préparer les aliments pour aller préparer tout ce qu'il y a comme un quart de triage on leur donne aussi donc ils ont déjà de quoi donner à leur famille parce que chaque personne nourrit au moins cinq à dix personnes chez lui on est très intéressé par une presse parce que les gens même au niveau au plus haut niveau il ya un manque d'information et nous voulons à travers cette presse présenter exactement les difficultés et les contraintes que nous rencontrons dans cette production comme nous avons dit nous avons la possibilité de nous en sortir mais sans l'information si les autorités au plus haut niveau ne sont pas informés de notre situation il n'y aura pas de règlement et ça donc il n'y aura jamais de bonne chose après avoir croisé ces informations avec celles que communiquent les autorités madiang s'attaque à la rédaction de son papier distribués gratuitement aux quotidiens et hebdomadaires les articles de cifia sont repris quatre à cinq fois en moyenne dans la presse nationale ils sont également rassemblés dans un bulletin bimensuel vendu sur abonnement aux eng centres de documentation ou associations tous les quinze jours le coursier de l'agence fait la tournée des rédactions de la capitale les sujets proposés par cifia sont devenus indispensables même les grands quotidiens n'ont pas les moyens d'envoyer leurs propres journalistes sur le terrain cependant les professionnels le confirment le traitement la couverture et le type d'informations rapportées par cifia exercent une influence incontestable sur les autorités du pays les décideurs aussi bien au niveau des organisations internationales que nationales mais aussi les décideurs politiques est une plus grande attention à ce qui se passe dans ce milieu rural parce qu'on en parle justement les gens ont la possibilité de dire ce qui ne va pas dans les journaux de le dire dans les radios également et vous le savez au sénégal comme partout ailleurs la classe politique est très très sensible à l'opinion et cette opinion a trouvé maintenant la possibilité de s'exprimer depuis qu'on en parle depuis que les journaux que l'art les radios que la télévision offre un espace beaucoup plus grand à ces ruraux là ils sont obligés de faire attention le journalisme de brousse participe ainsi au processus de démocratisation en cours en afrique il favorise la circulation et l'échange d'informations entre les divers pays du continent comme il contribue à développer l'économie du monde rural africain je ne suis pas les ministres quand ils vont en déplacement mais moi je de mon propre chef je me déplace dans un village à 200 300 kilomètres de dakar et ça je n'attends pas qu'un ministre prépare une délégation pour y aller mais c'est parce que c'est ça rentre dans le cadre de mes activités quotidiennes c'est un de nos rôles alerté parce que au fur et à mesure qu'on 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 nous restons sur le terrain on sent généralement à travers nos enquêtes il y a quelque part des dangers et c'est à partir ce moment là que nous allait on disons par exemple pour le y est on l'a fait l'année dernière et effectivement à l'époque on avait attiré l'attention des autorités qui avaient une sur exploitation qu'il y avait menace sur l'espèce et on a remarqué que bon quelques mois après la diffusion de cet article et pour la première fois les autorités avaient demandé un repos biologique pour permettre par exemple à l'espèce de se reproduire et ça c'était la première fois Madiang espère aller plus loin encore son but ouvrir une agence de presse rurale qui ne dépendrait plus uniquement d'un soutien international mais qui s'imposerait comme une nécessité dans le paysage de la presse nationale sénégalaise alors si le sénégal vous intéresse ce livre vous ravira il s'agit du sénégal de muriel devait c'est aux éditions cartala elle ne parle pas que de l'île de gorée de dakar ou de saint louis elle nous parle également de des temps précoloniaux et puis de du sénégal d'aujourd'hui avec bien sûr aussi et surtout ces artistes dont Ousmane so dont avait pu admirer les oeuvres il n'y a pas encore si longtemps à paris voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite un bon week end je vous donne rendez vous lundi à partir de 16h30 et vous ne faites pas de compte sur la cinquième à la culture n'attend pas nous serons là avec comme invité maxime le forestier et puis nous aurons notre série photo photographe qui sera consacrée à alain fléchère qui est un photographe qui préfère le virtuel au réel et puis un aquasarine qui sera consacré à mano solo merci pour votre fidélité c'est un bon week-end et puis à lundi est ce qu'on laisse faire ou pas le choix inanimé a été on peut pas laisser faire s'impliquer 24 mars 1999 l'otan lance ses premières aériennes sur la yougoslavie demain à 16h05 dans le sens de l'histoire séverine labatte et bernard kouchner reviennent sur l'échec diplomatique dans la résolution du conflit au kosovo le minitel de la cinquième vous divertit avec le jeu histoire si vous voulez tester vos connaissances de la préhistoire à nos jours et gagner de nombreux cadeaux connectez-vous sur minitel 36 15 5e 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Un pays favorisé par les dieux d'une richesse potentielle inouïe dont le poids économique s'accentue avec le glissement du centre de gravité du monde vers la zone pacifique. Une mosaïque de nationalités, deux goûts, deux cultures, deux races rassemblées autour du thème choisi pour le bicentenaire de l'Australie en 1988, vivre ensemble. 37 000 kilomètres de côtes, une superficie grande comme les Etats-Unis, une fédération d'États et territoires inspirés du modèle américain, mais toujours fidèle à la couronne d'Angleterre. 16 millions d'Australiens, dont 80% habitent les villes. S'il naît, 3 millions et demi d'habitants, la plus séduisante d'entre elles. Sous-titrage Société Radio-Canada Entièrement dédiée à la mer, s'il naît le véritable symbole de l'Australie et de l'Australian Way of Life. Un mode de vie très californien. Ici, le travail doit trouver sa place entre les loisirs et le sport. Sydney est la plus spectaculaire, la plus excitante, la plus réussie, en un mot, la plus ville des villes australiennes. Berceau de l'Australie Blanche, Sydney allie les charmes du passé, à tous les avantages d'une grande ville occidentale moderne, avec le raffinement qui caractérise les métropoles européennes. Les urbanistes qui ont conçu Sydney l'ont doté d'un cachet tout à fait personnel, avec un double souci constant, faire de cette véritable capitale du Pacifique Sud une cité agréable à vivre et aussi accueillante que possible pour les visiteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !